Premier ministre, la parole est à monsieur Laurent Degallet. Merci monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le 5 octobre dernier, la Cour des comptes rendait un rapport particulièrement sévère sur les moyens mis en oeuvre pour favoriser l'accès à l'emploi des jeunes. Ce rapport a d'ailleurs pris une résonance toute particulière quelques jours plus tard puisque l'OCDE tirait elle aussi la sonnette d'alarme sur le même sujet. Et au fond, il y a lieu de s'alarmer. 25% des jeunes actifs sont au chômage, 110 000 jeunes sortent chaque année du système éducatif sans diplôme et près de 2 millions de jeunes actuellement sont sans emploi et ne suivent aucun cours et aucune formation. Quel triste bilan pour ce gouvernement et pour le Président de la République qui fort heureusement avait placé au cœur du dispositif de son quinquennat les jeunes et l'emploi des jeunes. Des solutions existent, alors vous allez me dire, vous en avez pris un certain nombre et l'UDI les a parfois votés, le service civique, le plan jeunesse, mais tout ça aurait dû déboucher bien évidemment sur un véritable plan marchal en direction de cette jeunesse. Favoriser un véritable parcours vers l'emploi, réussir à rationaliser les réseaux des missions locales, créer de véritables passerelles entre le monde de l'entreprise et le monde de l'éducation sont des solutions ambitieuses que nous aurions pu proposer. Mais au fond, il vous a manqué cette ambition et vous avez préféré une posture dogmatique à une posture vraiment ambitieuse. résultat des courses, vous avez sacrifié toute une jeunesse sur l'autel d'un manque de volonté politique en direction de cette jeunesse qui souffre. Et nous rencontrons tous les jours, de plus en plus sur nos territoires, des jeunes qui souffrent, des jeunes qui n'en peuvent plus, qui ne croient plus en l'avenir et qui au fond sont plongés dans un véritable désarroi et un terrible désespoir. Et au-delà, et vous le savez monsieur le Premier ministre, au-delà du désespoir, c'est l'habitude du désespoir qui est terrible. Et mon propos, il n'est pas de droite ou de gauche sur chacun de nos territoires, dans nos communes. Nous rencontrons, hélas, par cette politique que vous avez appliquée, de plus en plus de jeunes qui ont pris l'habitude du désespoir et le chemin du renoncement. Merci. La parole est à madame Myriam El Khomri, ministre du Travail et de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député de Gallet. Je me permets de vous répondre en citant aussi l'ensemble de mes collègues parce que cette politique en direction de la jeunesse, c'est celle que nous menons à l'école en augmentant aussi les bourses de l'enseignement supérieur avec Najat Vallaud-Belkacem. Ce sont celles que nous menons avec Marisol Touraine également pour l'accès à la prime d'activité, pour la complémentaire de santé parce que les conditions de condition de vie, c'est celle que nous menons également avec Patrick Cannaire et dans le cadre du projet loi égalité citoyenneté, il y a des choses extrêmement importantes. Moi j'assume la politique que nous avons menée. Je vous rappelle, permettez-moi de le dire, vous indiquez que le rapport de la Cour des comptes date du 5 octobre dernier. Ce jour-là, c'était l'analyse totale de la politique en direction de la jeunesse menée de 2010 à 2015. Et ce même jour, il y avait une étude de la Dares. Nous manquons dans notre pays de suivi de cohortes, d'évaluation des politiques publiques. Que disait cette étude de la Dares ? C'est qu'en effet, les emplois d'avenir, 3 jeunes sur 4 avaient bénéficié à une formation. Et nous sommes tous d'accord sur cet élément-là. Un contrat aidé, s'il n'y a pas de formation, nous le savons bien que c'est un frein pour accéder à l'emploi. Et que la moitié des jeunes avaient eu une formation certifiante. 120 000 jeunes en emploi d'avenir, et aujourd'hui 3 sur 4 qui ont bénéficié d'une formation. Je pense que quand la Cour des comptes dit, il faut mieux cibler, il faut mieux former, c'est également ce que nous avons fait. L'analyse qualitative qu'amène la Dares sur l'année 2015-2016 montre que nous avons tenu en compte de ces préconisations. Autre élément, la garantie jeunes. Au Sénat, il n'y avait absolument pas d'unanimité dans l'hémicycle pour porter dans la loi travail la généralisation de la garantie jeunes. C'est un dispositif patient que nous avons construit d'abord en l'expérimentant, en l'évaluant et en le généralisant. Ce dispositif porte ses fruits en direction des jeunes. 100 000 jeunes en bénéficient dans le budget emploi, il y en aura 150 000 entrées supplémentaires. C'est un élément déterminant. En conclusion, permettez-moi de vous dire que sous le quinquennat de Sarkozy, c'était 30% de chômage, en plus chez les jeunes.